Ce que je sais dans ma vie, on ne peut s'en sortir, on ne peut réussir, on ne peut avoir d'investissement, on ne peut avoir des projets de développement lorsque ton état est géré par un président démocratiquement élu. Même si tu passes toute ta vie à chanter que le chef de la gêne était ceci, il a posé des actes, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas ça que les investisseurs voient, ce n'est pas ça qui intéresse les banques de développement. Parce qu'il y a une différence entre les banques primaires, les banques de développement et les institutions de Pricion Wood, c'est différent. Et nous, nous avons besoin de ces banques de développement, les banques qui financent les projets de développement. Ce sont des banques qui s'intéressent uniquement aux petites et monnaies entreprises, qui s'intéressent à ces femmes, qui s'intéressent uniquement à ces projets de développement de base. Mais malheureusement, la Guinée ne pourra jamais avoir ça. Parce que les conditions posées souvent par ces banques de développement, c'est quoi ? C'est la démocratie. Je me demande pourquoi les gens ferment les yeux sur le mot démocratie. Et pourtant, ils en ont les plus grandes explications du monde. C'est-à-dire que je me demande dans notre pays, ces haut-parleurs, moi je les appelle les haut-parleurs, ces haut-parleurs du CNRD, ces bruitons du CNRD, ceux qui font assez de bruit. Tout ça, c'est pour nous ramener à un point. Nous n'aurons jamais d'argent, jamais de financement. Alto, on y a, et comprenez ça, quand je vois, par exemple, à Cancan. C'est aujourd'hui que la Ligue islamique de Cancan se lève contre Kamosolo. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Pour moi, Benito, c'est un non-événement. C'est aujourd'hui que vous savez que ce monsieur-là a insulté la Ligue islamique. Le monsieur-là continue à insulter l'islam. C'est aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, c'est un exemple. C'est un exemple. Nous avons donné des exemples au moment, le temps du procès Al-Fakr, lorsqu'il a été arrêté. Nous avons vu des gens qui ont dit ici que c'est normal, notre pays est un pays laïque, patati patata. Maintenant, il a été libéré après. Mais les gens l'ont soutenu, il a continué deux ans. Il prospère, il continue dans ses bêtises. C'est maintenant que parce qu'il a insulté. Il n'a pas insulté. Et puis, il est allé jusqu'à se plaindre. C'est le chef des quartiers. C'est le gouverneur. Tellement qu'il a plus de kilos. Oui, c'est normal. C'est devant vous. Vous savez, Mbara Falgnana, Al-Fakr restera toujours un cauchemar pour certaines personnes. Vous comprenez ? Vous avez vu Marine Le Pen, l'extrême droite française, félicité Mahamad Debi Itno du Tchad. Parce qu'au fait, c'est le chef de la jeune. Il a respecté le calendrier électoral, malgré qu'il s'est présenté. Mais il a parlé de trois ans. Il a organisé les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En termes d'élections. Parce qu'il faut parler de ça. Si les Tchadiens ont accepté qu'ils soient candidats, ils n'ont pas posé de problème. Même le chef de l'opposition, le premier ministre, a accepté. C'est eux qui ont écrit le code électoral. Il y a eu des experts, même des nations partout, qui sont venus assister à cette élection. Dans la réalité, malgré que c'est un chef de la jeune, ils ont trouvé qu'il a gagné. Comment il a fait pour gagner ? Il n'y a pas eu bourras d'huile. Ça s'est bien passé. Il y avait tous les partis dans tous les bureaux de vote. Vous avez vu, l'ancien premier ministre qui est opposé à Mahamad n'a pas revendiqué. Il le reconnaît parce que vous êtes resté assis. Il s'est imposé. Il a gagné l'élection. Voilà pourquoi Marine Le Pen l'a fait. Ce sont des exemples que je vous donne. Et puis, nous parlons d'un autre point très essentiel. Remercier le RPG qui recadre. Bah oui. Parce que, j'aime ça. Notre parti est un parti responsable qui vient recadrer le premier ministre. Parce qu'il a affaire à des intellectuels. Le RPG, là, il y a plein d'intellectuels. Malheureusement aussi, nous avons vu le Baobob, le grand Baobob, tomber sur les gens. Nous ne parlerons pas de ces incendies par-ci par-là. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'on disait ici, que c'est que vous êtes en train de faire en tant que sacrifice. C'est très dangereux pour notre paix. On dit, oh, il faut quitter là-bas. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas enterrer des animaux vivants dans nos sous-sorts. Vous ne pouvez pas prendre des corps humains. Koulsoudon. Vous ne pouvez pas enlever des sacrifices extraordinaires. Al-Basaraka, quand on vous explique certains sacrifices en ce moment-là, les deux dernières années en Guinée, walaï, bilay talay. Je dis, même si, ce n'est pas un problème de CNRD, mais quand on vous explique la façon dont on enlève certains sacrifices, ici, « Ah oui, Binta, elle va très bien, on nous voit, oui. Elle m'a demandé d'aller au sport, malgré qu'elle ne se porte pas bien, là. Donc, on a une salle de sport chez nous, ici, là. Nous sommes allés là-bas, hier. On nous voit, comment vas-tu ? Amen, Binta, merci, la tata. Merci, maman. Malgré que notre pays est reconnu comme étant un État, un pays à 85% laïque, un musulman, excusez-moi. Mais, walaï, bilay talay, ce sont des musulmans, ceux qui parlent d'Allah, souvent, talay, qui prennent des animaux vivants et puis les mettent sous terre avec des, je ne sais pas, avec des, je ne sais pas, du courant écrit à l'envers, attaché avec des fils, roses, jaunes, mélangé beaucoup, on dit mille fois, et puis, cela m'a dit, des musulmans, on dit non. Non. Vous devez enrôler, c'est le papier. Et puis, Al-Quran, c'est-à-dire, c'est le courant, ils ont pris, c'est-à-dire pour écrire, je ne sais pas comment il faut, ils attachent ça, on dit cinq cents fois, mille fois, mille cinq cents, mettez dans la bourse de l'animal vivant, on fait avaler un animal, c'est pas pire là, et puis on l'enterre vivant. Vous pensez que le résultat doit être quoi ? Vous vous attendez à quoi ? Quand vous faites comme ça, vous défiez Dieu, merci frère Ourba pour les étoiles, vous défiez Dieu, c'est ce que vous faites là, et puis c'est les mêmes personnes, le lendemain qui les voient, salam aleykoula, il a eu l'animal, il a eu l'animal, les mêmes personnes. Et puis je l'ai dit, je le répète encore une fois, comme disait mon professeur de philosophie, au lycée Trois-Avils de Cancan, un intellectuel, il n'a pas parlé de franco-firoube, d'arabe-fondé, il dit un intellectuel, malhonnête, et plus dangereux qu'un fusil déjà engagé. Toi, tu as le Coran, trois fois, quatre fois, les versets, même les, tu as ça, dans ta tête. Tu as trois fois, tu as ça dans ta tête, et c'est toi qui t'amuses avec ce que Dieu n'aime pas. Le résultat, c'est ce que nous subissons actuellement, c'est ce qui arrive à la Guinée, le feu partout. Parce que lorsqu'on m'a expliqué la dernière incendie, c'est ce qui s'est passé à Kabéli. Rien n'était chargé, rien n'était branché. Kabakondé, merci mon champion, le professeur Kabakondé. Kabakondé, voilà, il l'a enseigné aussi, on était ensemble. Rien n'était branché, le bâtiment a pris feu. Mais qu'est-ce que, qui sait, qui sait que quelque chose j'ai trouvé un pas là-bas, qui sait. Parce que, c'est ce que je dis, vous enterrez les animaux, les humains, sous les terres, derrière les propriétés des maisons, des maisons abandonnées, vous partez mettre des corps, des enfants sous des maisons. Mais le résultat, quand les Diboyer, Robert, l'affaire de feu là, on m'a fait comprendre que ce n'est que le début, et j'ai peur, on me fait comprendre que ce n'est que le début, l'affaire de feu là, que ce n'est que le début, et ce qui est fait là d'abord, est très grave. Mais si on te dit que béni, ton tant qu'on m'ait dit, ce n'est que le début, alors moi, je m'attends, que tout, que la crie brûle, je me dis comme ça, je ne le souhaite pas, parce que vous aimez transformer les propos des gens. si les voyants vous disent que ce qui arrive comme ça là, ce n'est que le début, alors là, alors là, je me demande alors, chaque semaine, deux incendies, ou trois incendies par semaine. Si on vous dit que c'est le début, c'est que, il arrivera un moment ici là, c'est chaque jour, l'incendie quelque part, chaque jour, l'incendie quelque part, où l'était-on ? Je voudrais m'adresser à Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, tu sais, tu me diras que pour que, parce qu'on m'a dit un de tes frères, pour que je suis acharné contre toi, et je ne suis pas de l'IFBG, franchement, je ne vais pas me mêler entre toi et l'IFBG. Tu n'as pas, j'ai dit à ton frère là, tu sais, moi, je ne suis pas un escroc. Ce qui s'est passé entre ton frère là et moi là, je le dis publicement, qu'on m'a dit à ton frère là, certes, je ne suis pas de l'IFBG, mais au moins, je suis allergique à l'injustice, aux mensonges. Ce que tu ne sais pas, la compagnie de transport ST, Sumauro Transport, c'est pour un Koyaka. Tu connais les Koyaka ? Tu ne connais pas les Koyaka ? C'est-à-dire, c'est l'équivalent des Konyanke en Guinée. On appelle les Konyanke en Côte d'Ivoire, Koyaka. Les mêmes Konyanke au Libye, on appelle les Mania. Parce que c'est la même langue, si tu ne sais pas là, il faut te renseigner. Informe-toi, c'est-à-dire, les Konyanke de la Guinée là, sont appelés en Côte d'Ivoire, les Koyaka. L'ancien premier ministre, Ahmed Bakayoko, et à son âme, il est Koyaka. Il est Koyaka. Nous parlons la même langue. Tu t'en vas au Libye, c'est ce qu'on appelle Mania là. Il faut écouter, c'est le Konyanke, c'est la même chose. La société Sumauro Transport là, nous, nous savons qui l'a envoyé en Guinée. Ceux que tu oublies, petit Ousmane, les bus là étaient déjà parqués de l'autre côté là, avant même que tu viennes au ministère du Transport. Avant que toi, tu n'arrives dans ce département là. Les bus là, on t'était présenté, on vit les photos, on vit les courtes vidéos qu'on a vu. Aujourd'hui, tu fais croire aux uns et aux autres que c'est le gouvernement qui a fait venir cette compagnie, que c'est pour le gouvernement. Parce que c'est comme ça, moi j'ai compris ton discours. Et pourtant, c'est privé et qui l'a envoyé. Moi, je t'informe, va demander au conseil, à l'attaché de cabinet, on ne sait pas si c'est le protocole de Dansa Kourma, c'est un Koyaka. Il dit à tout le monde qu'il est Guinée, qu'il est de Béla, c'est un menteur. Le directeur de cabinet, on ne sait pas si c'est son attaché ou son protocole de Dansa Kourma, c'est un Koyaka. Je ne suis pas contre qu'il dit qu'il est Konyanké de la Guinée, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est leur groupe, c'est leur groupe là, leur groupe là, des groupes des escoraux, des salauds comme ça, ils n'ont pas pu prospérer, leur connerie en Côte d'Ivoire sont venus pousser dans ça, dans des situations extrêmement que parce que c'est eux qui sont à la base. Selon eux, ils ont fait des grandes écoles en Côte d'Ivoire, je n'en discute pas. Moi, je sais que la Côte d'Ivoire a de très grandes écoles, mais en fait, ce sont des jeunes qui n'ont même pas 40 ans, 45 ans, qui sont en train de décrire notre constitution de ces jeunes-là. Ce sont ces petites personnes-là qui ont envoyé cette compagnie en Guinée, Ousmane Gawal. Et puis, quand j'avais l'issue que tu as dit, parce que je ne suis pas en train de t'accuser, comme même si ton frère dit que normalement, je ne devais pas mêler entre toi et le DFD, j'ai dit à ton frère-là, à chaque fois que tu sors contre ceux de l'Ingalo, moi, je viendrai mettre mon pied entre tes testicules. J'ai toujours d'accord, c'est comme ça, je dis à ton frère, à chaque fois que tu sors contre ce parti politique-là, je viendrai mettre mon pied entre tes testicules. Voilà, c'est que le frère a quitté. Je connais la compagnie, c'est une petite compagnie en Côte d'Ivoire, Sumoro Transport, c'est une compagnie qui est en Côte d'Ivoire. Il y a des grandes compagnies en Côte d'Ivoire. Si on fait le classement des compagnies de transport, cette compagnie peut-être dans la neuvième, occupera que la neuvième et la dixième place. C'est ce que tu prends en Guinée pour ça. Voilà pourquoi on dit, et nous le répéterons et fort, ce que vous avez rendu notre pays, vous avez transformé ce pays-là en un petit pays devant tout le monde. au moment où Alpha Condé avait rehaussé le niveau de notre pays. Alpha Condé avait envoyé notre pays au sommet devant beaucoup de pays de la sous-région. Mais quant à vous aujourd'hui, vous avez ramené ce pays-là au plus bas niveau de l'échelle continentale ou sous-régionale. Grâce à vos bêtises, grâce à vos faux diplômes, grâce à vos... Parce que je me demande quel diplôme que toi que tu as. Ousmane Gawai, Ibe Findaro, donne... Que quelqu'un vienne, donne-nous tes différents diplômes. Parce que c'est ce que tu dis, que tu as étudié en France. Moi, je ne sais pas comment on étudie en France. Moi, je ne connais pas le système éducatif. Je ne connais rien dans le système éducatif français. Mais au moins, prends ton temps. Donne tous tes diplômes à un de tes frères. Comme a fait Yusuf Boundou. Yusuf Boundou, qu'est-ce qu'il a fait tout récemment, lorsqu'il y a eu le président de Marion et lui, il a envoyé un jeune Vaurien vendu de cadeaux aller chez lui prendre les photos des attestations affichées sur les murs dans son salon pour mettre ça à ce fait. Voilà les différents diplômes de Yusuf Boundou. Au niveau des diplômes, nulle part, tu ne verras que c'est mentionné docteur Yusuf Boundou. en cas de Wakiro, il y a au moins les différentes attestations mais il y a les diplômes que tu as pris en France. Parce que moi, je t'ai vu derrière notre papa Portos ici, tu n'étais que simple garde du corps, derrière papa Portos. Simple garde du corps, mais c'est Selou qui t'a fait. Ça dit je me mets à la place de Selou. Ça dit personnellement, pas un problème de l'IFDG, c'est Selou Tigri, entre Selou et toi. Franchement, je me mets à la place de Selou. Au Foucaise, je te prends, je te lave mes sangs, lave un poste et puis c'est toi qui reviens faire pipi sur moi. Non, il y a eu une quoi. Ça dit quelque part le monsieur est assis, ça dit il remonte le fil de ta carrière. Ça dit nos gold l'irmans nos l'autre l'irmans sont mis qui vraiment il a le regret. Mais je veux te dire quelque chose que tu connais très bien parce que je me demande si tu as réellement lu le courant. Non, quand tu prends un seul balde, tu prends un certain ablaï, même en les voyant, on sait qu'ils ont bien lu le courant. Même par exemple, je n'étais jamais vu prononcer bismillah ou subhanallah, jamais. Mais il y a le dos. voilà, il y a des grands frères qui disent qu'ils connaissent les propriétés des sociétés sous ma euro. Ils sont là, parce que moi-même je connais cette compagnie. C'est ça même, franchement, Tata Fatou elle va très bien. Voilà, on dit, voilà, ils sont en train de donner les explications par rapport à l'accompagner en question. Donc, viens nous montrer tes dupes. voilà, parce que ce qui a atteint mon attention, c'est quand tu dis, nous l'avons dit, nous l'avons fait, c'est ce qui me fait mal. Tu as dit, tu dis, on l'a dit, on l'a fait. On l'a dit, on l'a fait. Voilà le mot. On l'a dit, on l'a fait. C'est comme si c'est toi, c'est le gouvernement qui a créé cette compagnie, c'est le gouvernement qui a acheté les qu'il ne qu'il 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 n'y. Nih? ni ni maiko ni même entre vous parce que tu prévois la taille de quelqu'un imaginable imaginablement bilas aïe go ah tu la mari a ta mita aïe motoumbo dary aïe a forma yerson a handaïs aïe kolomakou nn t'as dit tu t'imagines toi tu te donnes une idée moi non mais il maintenant je peux imaginer faut taille ni ni comme il n'a l'homme moi je t'ai dit je te mettais toujours tes filles c'est pas ce que tu racontes aux gens les bus là regarde mon ami tu as vu les bus là et voilà ce que tu dis tu n'as pas honte ça ne t'appartient pas tu n'appartiens pas à l'état c'est nullement le compte de cette compagnie n'est nullement lié à un compte parce que les évolaires là sont très intelligents ils savent qu'ils travaillent avec des marronnettes tu penses qu'ils sont bêtes vous ne pouvez pas acheter des bus et vous volez de l'argent vous ramassez des milliards les 75 millions de dollars dont le journal sénégalais en parle 75 millions de dollars vous pouvez créer une compagnie de plus de 100 bus tu comprends non ? les 61 millions partagés entre vous là vous pouvez payer plus de 100 bus et créer construire des installations tout 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 pour que la Guinée ait une compagnie digne de son nom mais l'argent a été partagé entre vous là-bas donc fermons fermons et puis regarde ce que tu dis regarde tu tapes ta poitrine tu as dit tu tapes ta poitrine regarde on l'a dit on l'a fait 12 nouveaux bus lancés pour améliorer le transport inter-Ubain et résonner vers Abidjan d'abord ce que tu ne sais pas ce n'est pas une compagnie qui va travailler en Guinée en Guinée Kabakuruma Kabakuruma je ne te connais pas mon frère mais je pense qu'avec ton visage vilain comme je ne sais pas comment regarde ton vieil faut aller te mirer tu regardais ici hier tu comprends non voilà maintenant maintenant là là tu dis de ne pas mettre la Guinée dans mes choses là regarde moi entre toi et moi comme ça qui est bête entre toi et moi Kabakuruma qui est bête comme ça parce que là nous sommes comme ça c'est toi qui est en train de me suivre c'est toi qui est en train de me suivre c'est toi qui est en train de me suivre comme ça c'est toi qui est en train c'est à dire tu prends tes petites je laisse tomber je continue tu comprends tu n'es pas important voilà c'est pour oui c'est pour un connanqué vivant en Côte d'Ivoire si je ne sais pas là moi je le rappelle et puis ce que tu ne connais pas petit Ousmane Gawal les 12 bus là il les a lui il n'a pas mis ces bus là pour le transport inter t'as dit regarde tu dis que 12 bus lancés pour amener le transport inter urbain le transport inter urbain mingo miyanga 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 mais qu'est-ce que toi tu appelles inter urbain qu'est-ce que toi tu appelles inter urbain parce que la première ligne de ces 12 bus là c'est Conakry Abidjan Conakry Abidjan Conakry Freetown Conakry Morovia mais quand tu parles de Conakry Morovia je connais la route moi là Benito je connais la route Conakry Masanta Masanta Bayero Bayero voyama voyama Morovia tu comprends non je connais la route quand tu prends Zérico de l'autre côté pour aller à Morovia toutes les routes là sont impraticables toutes les routes là en ce qui concerne ce qui concerne le Liberia tu l'as annoncé mais c'est impossible connaissant très bien je ne dis pas de la Côte d'Ivoire on peut venir à Morovia mais en tout cas à ma connaissance je ne vois pas de bus ivoirien venir au Liberia à Morovia parce qu'il n'y a pas de route il n'y a pas de route tu ne verras nulle part montre-moi Ousmanga prends les photos montre-moi des bus ivoirien qui circulent comment on appelle ça à Morovia montre-moi parce que Free Town je peux comprendre qu'on a créé Free Town pour les carrières c'est nous qui avons fait la route même si ce n'est pas fini mais c'est nous qui l'avons fait le pont c'est nous qui l'avons fait tu comprends mais tu fais croire aux gens comme si moi je pensais que le bus là allait servir Conakry je pensais que le bus là allait servir Conakry mais tu parles d'Abidjan Conak-Abidjan combien de personnes ont les moins moi je me demande est-ce que combien de Guinéens ont les moyens aujourd'hui de voyager Conakry à Abidjan et pourtant quand l'avion je l'ai vu Air Ivoire ne desserre pas Conakry parce que franchement il n'est gagné personne n'a les moyens il n'y a rien en Guinée même Air Ivoire qui était à côté là Royal et Maroc qui faisait Conakry à Abidjan et Rabat ils ne viennent plus à Conakry comme ça parce que franchement il ne s'est passé qu'ils quittent la France pour venir salir les familles ou les Etats-Unis mais je ne vois pas aujourd'hui un Guiné qui a de l'argent pour voyager entre la Côte d'Ivoire il n'y en a pas les gens ne voyagent plus tu vois avec quel argent aujourd'hui vous faites payer les Guiné combien le ticket qu'on a payé à Abidjan c'était 2 millions 2 millions 500 1 millions 500 1 millions 800 mais aujourd'hui tu dois mettre la main dans la porte hein c'est vrai tu vas payer aujourd'hui entre 4 millions pour aller en Côte d'Ivoire les gens n'ont plus les 4 millions en petit Ousmanga c'est la Guinée votre gouvernement comme on l'a dit on l'a fait mais on l'a dit au gouvernement qui a créé une compagnie qui va servir la ville de Conakye d'abord après la Conakye Cancan Conakye l'Abbé Conakye Zéré nous m'entendons c'est vrai qu'on appelle une compagnie local une compagnie qui va servir les Guinéens parce que nous les Guinéens même fois là au moins 20 bus 30 bus dans la ville de Conakye au moins des bus pour l'université j'en lance à la compagnie en ville au moins voilà parce que nous nous sommes dans la Guinée des bus appartenant à l'État où les tarifs sont contrôlés au moins si c'est l'État qui gère le ministre des Transports qui gère on sait que le tarif est contrôlé au moins voilà donc 3 bus devant l'ancien à comté pour les vagues il vient l'ancien à comté j'ai l'ancien à comté l'ambagnie l'ambagnie en ville l'ancien à comté l'ambagnie l'ancien à comté ça pouvait aider au moins les étudiants compagnie Calou Cabéré au moins on met 3 bus 4 bus au moins pour Conakry Cancan ben là bon voilà le jour mardi il y a un départ groupé au moins les Guinées sont situées qu'il y a une compagnie nationale qui sert Conakry Cancan mais on l'a dit on l'a fait qu'est-ce que vous avez dit tu prends 12 bus d'un particulier état d'un gouvernement pourquoi je le dénonce pourquoi je le dis c'est parce que tu rentres dans les détails tu as dit tu as fait comme si c'est Mamanie Dumbuya et son gouvernement qui aujourd'hui nous sommes à bord nous sommes à bord d'un 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 qui a payé qui a créé qui avait dit je vais vous donner une compagnie la compagnie qui appartient à quelqu'un 1 la compagnie non nous avons vu des gens ici qui nous ont montré une maquette maquette le palais de la culture inoro Aniyaka il y a des gens qui nous ont montré une maquette ici ils vont faire l'assemblée allez-y voici les travaux on commence Voilà des choses Que nous nous dénonçons Voilà pourquoi je le dis Mon objectif c'est d'ouvrir les yeux de la population Le faire comprendre que c'est une manière de vous mentir Vous comprenez ? Tant qu'il parle d'une compagnie Qui appartient à un de nos parents A un de nos parents C'est pour un de nos parents C'est pour un Konyanké On le connait très bien Bon je ne vais pas l'attaquer ici Parce que les gens l'ont déconseillé De venir en Guinée Ils l'ont déconseillé mais bon C'est les jeunes Konyanké qui travaillent avec Dans un Kourma qui l'ont encouragé à venir Mais ils vont le regretter Vous comprenez ? Je vais Et puis voilà Tellement qu'il y a 12 nouveaux bus Lancés pour améliorer le transport inter Et régional vers Abidjan, Free Town et Morovia 50 autres seront Opérationnels d'ici la fin de l'année Rendre la mobilité Accessible à chaque Guinée Et notre priorité Notre engagement Celui du présent Marie Doumbouia Pour une mobilité meilleure ensemble On dirait que c'est pour C'est pour toi Allez en compagne Voilà ce que Voilà ce que le grand frère l'a dit Voilà il travaille au ministère du transport Là c'est tellement qu'il y a des Guinéens Qui sont prêts pour le peuple de Guinée Il travaille dans ce département Et voilà ce qu'il dit de toi Voilà il travaille au département De transport Voilà on dit C'est des compagnies de transport Basées en Côte d'Ivoire Monsieur Benito Qui ont ouvert leur trajet vers Conakry C'est tout Voilà ce qu'il dit C'est des compagnies de transport Basées en Côte d'Ivoire Monsieur Benito Qui ont ouvert leur trajet vers Conakry Conakry, Conakry, Free Town Conakry, Morovia C'est tout hein Ousmane Gawal n'a pas honte Monsieur Benito Ces différentes compagnies Vont dans plusieurs pays de la sous-région Notamment le Burkina Le Niger Le Togo Le Mali Le Nigeria Le Bénin Etc Voilà il le dit carrément Ils ont signé un contrat avec Monsieur Soumaoro Cette affaire de bus est une longue histoire Alors que les 50 restants Ne soient pas Pas comme Guinée Télécom 4G En tout cas Guinée Télécom C'est toi qui avais parlé de ça Non dis comment vas-tu Il participe à l'inégulation d'une société privée du transport Et il dit On a dit Et on l'a fait Nous qui étions là On s'est regardé Chacun franchement était Vexé Tu as entendu hein C'est un travailleur Nous qui étions là Nous qui étions là Nous qui étions là On était trop vexé Il vient à l'inégulation d'une compagnie privée Et il se permet de dire On a dit On l'a fait Les gens se sont regardés On était trop vexé En tant que Guinée C'est lui qui aime son pays Mais tu as honte Façonement ils ont eu honte Toi tu viens assister Parce que Tu es ministre Tu viens assister Au lancement d'une compagnie privée Et puis tu viens D'autres gens que c'est vous qui l'avez fait Tu sais quoi ? Ben pas de tout Tout est fini Bon Je voudrais remercier Le RPC arc-en-ciel Voilà Nous allons d'abord montrer le baobab là Si on a l'occasion Voilà le baobab Si j'ai là ici Le baobab qui est Voilà le baobab qui est tombé sur les gens Le baobab qui est tombé sur les gens Ousmane Gawa Ça c'est au port de Benti Au port de Benti Il y avait un monde fou Sous le baobab Un monde fou sur le baobab Le port de Benti Ça c'est Je dis Au moins les gens pouvaient voir Le départ Mais selon les explications Personne On dirait que tout le monde était attaché Personne n'a bougé C'est tombé sur les gens Ousmane Gawa Vous devez nous aider Et jusque là Aucun pompiste n'est parti Au moins pour couper les branches Pour récupérer les corps des gens Il faut au moins couper les branches Pour récupérer les corps Parce qu'on ne parle pas de survivants Jusque là Le baobab est sur les gens Si ce n'est pas le feu C'est ça Si ce n'est pas le feu Tous les jours que Dieu fait C'est un malheur dans ce pays C'est dans la forêt qu'il y a ici A Benti Le port de Benti Et puis ce qui me fait mal Voilà pourquoi je n'ai fait pas ça Il y a un monsieur qui se permet de commenter Il y a un monsieur qui se permet de commenter Que les gens des eaux et forêts Avaient signalé La longévité large de cet arbre là Et Dieu Et pourtant C'est vous Les mêmes personnes là Qui font peur à la population Si vous coupez le baobab là A nous tirer C'est ce qui fait Vous avez vu comment Maintenant là ça tire beaucoup de personnes On ne sait pas si c'était un sacrifice On ne sait pas On ne sait pas peut-être Vous êtes capables de tout Quelqu'un peut venir couper Les racines en bas Vous êtes capables de tout Moi je n'exclus rien Je n'exclus rien Voilà pourquoi je ne m'aventille pas Vous êtes capables de tout Oui Vous êtes capables de tout Comment un arbre peut commencer à tomber Moi aussi Tout le monde est assis comme ça Personne n'a bougé Et voilà ça s'est renversé C'est déjà Moi je n'exclus rien Il y a plusieurs manières D'enlever de sacrifice Dans ce pays là Par vous les membres du CND Plusieurs manières D'enlever de sacrifice Vous avez tellement Enlevé de sacrifice humain Voilà notre pays Regardez ce pays là aujourd'hui Regardez En tout cas Les gens ont passé Les 24 années De l'ascenseur de la comté Ici là Et puis des incidents Comme ça Des morts Il y a eu des accidents Dans l'ascenseur de la comté Mais en tout cas Dadi c'est venu même Dadi si ce n'est pas Si ce n'est pas Ce qui s'est passé Au stade de 28 septembre Ce que je n'ai pas dit même C'est Voyez ma mère Il est passé Alpha Condé Depuis 11 ans d'Alpha Condé Si ce n'est pas Les manifestations Il y a eu quoi Rien Voilà pourquoi J'ai dit la dernière fois Car là On nous pardonne Non Grand frère Il a fait De 115 millions de dollars Ils se sont partagés Cet argent là Grand frère Il ne faut même pas Te fatiguer 75 millions de dollars Ils se sont partagés Les revenus minières Ils se sont partagés 75 millions de dollars Je vais remercier Je vais remercier D'abord Les RPZ rapidement Voilà M. Baurisa C'est un parti Et puis on se quitte Puis on se quitte On se quitte Nous remercions d'abord La direction générale Les RPZ arc-en-ciel Et remercier Le secrétaire administratif M. Lassana Komara Pourquoi je n'aime pas Dis son nom Voilà Je n'aime pas Dis son nom Chaque fois Parce que c'est Un Konyanke Dès que tu continues A faire ses élus C'est parce que c'est son parent Voilà pourquoi Voilà Pourquoi je ne fais pas Je ne dis pas souvent son nom Sinon c'est quelqu'un Aujourd'hui qui fait A 1000% son travail 1000% son travail Au sein du RPZ arc-en-ciel Le secrétaire administratif Du RPZ C'est-à-dire Le secrétaire L'administration du RPZ C'est lui Le pilier C'est lui C'est lui qui a Tous les documents Tous les dossiers C'est lui qui écrit tout Qui publie tout Donc c'est l'un des Piliers de ce D'être plus arc-en-ciel Ah c'est ça Voilà mon frère Boucardi Voilà Où on va grand frère Voilà Donc nous remercions M. Lansana Komara Et voilà Ce sont les journaux privés Qui parlent de notre qualité De la réponse La réponse à M. Baoui Et voilà C'est ce que le tonton dit Voilà Merci Kalu Sangare Voilà Donc je le dis comme ça M. Lansana Komara Sur la sortie du premier C'est une fuite en avant Ils n'ont pas l'intention D'organiser les élections Vous avez vu au Mali Vous avez vu au Mali Moi je ne croyais jamais Je croyais tellement A Assimi Goïta Il y a eu Une semaine D'assises nationales La semaine d'assises nationales A abouti A des recommandations Et vous savez Ce qui s'est passé Dans cette recommandation là On demande La prolongation De la transition au Mali De deux ans A cinq ans C'est-à-dire Ils ont fait quatre ans déjà Maintenant on demande De prolonger pour deux ans Ou cinq ans C'est-à-dire Quand tu prends cinq C'est-à-dire Ça c'est la transition d'abord C'est-à-dire cinq ans Au Mali quoi Cinq ans plus les quatre ans Ils vont faire neuf ans Neuf ans ça fait deux mandats C'est ce que Assimi Goïta va faire Et puis il y aura les élections Ça c'est Et puis Pendant les cinq Cinq prochaines années De la transition là On demande Qu'Assimi Goïta soit candidat Ça c'est-à-dire Il tape d'abord neuf ans cadeau Après il devient candidat Pour faire un mandat Deux mandats Ça c'est-à-dire Assimi Goïta va faire Vingt ans au pouvoir Hé 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 Non c'est trop Et pourtant Ils sont venus arranger Et puis mettre Un civil et partir Le monsieur veut rester Vingt ans au pouvoir Ah ouais Ça c'est le Mali C'est trop fort Ils ont demandé Sa candidature Oui mais ça va se faire Vous n'avez pas vu Lui-même il dit Il demande A l'autorité D'appliquer La recommandation Voilà pourquoi J'ai dit Que ça va se passer Comme ça Parce qu'il a ordonné Il a ordonné Qu'on exécute La recommandation De l'assise Et c'est ce que L'assise dit C'est ce que L'assise dit là Il a promulgué D'exécuter C'est ce que l'assise a dit Donc c'est fini C'est que ça sera fait On demande D'appliquer Ce qu'ils ont dit D'appliquer la règle Ils sont en train D'appliquer Parce qu'on a parlé De négocier avec Les terroristes Et là Ils ne vont jamais Accepter ça Ils ne vont jamais Accepter Donc nous allons Lisser ce que Monsieur Komala a dit Voilà Voilà ce qu'il dit L'essentiel de la conférence De presse du premier ministre Était sur nous Les partis politiques Le premier ministre A balayé D'un revers de la main Tout ce que nous avons proposé Sans donner D'arguments valables Et solides En ce qui concerne Par exemple Le recensement administratif Et le recensement De l'habitat Il n'a pas pu donner Réellement d'arguments valables Voilà C'est une fuite en avant Ils n'ont pas l'intention D'organiser les élections Il n'y a pas De volonté politique Donc S'agissant du recensement Général de la population Bien sûr Il existe des tests Réglementaires Législatifs Et internationaux Qui obligent Les états A faire le recensement Général de la population C'est à dire Chaque 10 ans Ce recensement Général De la population De l'habitat Et ce qui Permet à l'état De planifier Ces programmes Cependant Il y a des phases Qui nécessitent Au moins 12 mois Et même plus Mais jusqu'à présent Aucune phase N'a été abordée Donc Est-ce qu'il y a Une volonté politique Non S'agissant du recensement Administratif A vocation D'état civil En décembre 2017 La conférence Des ministres Des africains En charge De lancer Et de l'arrêt Sûrement des faits D'état civil A décidé Que chaque Pays africain Approuve son document De stratégie nationale De modernisation Des états civils 2017 2021 Pour bénéficier D'un financement Des partenaires En vue d'une modernisation Effective Des faits D'état civil Pour l'agenda 2030 2060 C'est-à-dire C'est l'agenda La recherche C'est l'agenda La recherche Parce que Dès que tu commences Le projet On finance On finance C'est d'un million De dollars Mais Donc en conséquence La Guinée S'est dockée D'un document Stratégique national De réformer Des modernisations Des états civils De 2018 A 2022 Le document Est là-bas Ce travail A commencé Avec le process Faconde Avec l'appui De l'Union africaine Et de l'UNICEF Le travail A été déjà commencé Mais où se trouve L'argent Ainsi A dépit De tous les défis Géographiques Politiques Et économiques Les objectifs Ne peuvent être Ateints Dans un délai De 24 mois Vous voyez Maintenant Là où ces gens C'est-à-dire Les gens Là Ils parlent du SEM Veillent nous envoyer C'est pourquoi Ils sont vagues Et flous Dans la parole Il est bon De rappeler Que le recensement Général de la population Et de l'habitat Et le recensement Administratif A vocation D'état civil Fond partie De la mission Régalienne De l'état Et des activités De la souveraineté nationale Elles doivent être confiées Au gouvernement Démocratiquement élu Normalement quoi ? Mais pas Une transition Ou bien C'est pas vrai Les tests sont là-bas Normalement C'est un gouvernement Démocratiquement élu Qui doit recenser Sa population Qui doit faire C'est tout Le travail Le travail Qui doit recenser Sur Alpha Condé Qu'est-ce que Vous voulez nous raconter ? Portez-vous très bien Yandy Si c'est pas des incendies C'est des morts C'est des morts A la terre Vous allez comprendre Aldani Donc portez-vous bien On se reprend après En tout cas Moi je demande aux uns Aux autres De prier pour la Guinée Priez beaucoup Pour la Guinée Priez beaucoup Pour la Guinée Parce que dans les deux jours Les corps Qui vont tirer Sous le baobab S'ils disent la vérité S'ils disent la vérité C'est pas moins de 30 morts Même Sous même boteau Dis les au courrier Parce que l'arbre est tombée Sur les gens Au port de Benti Mais ils ne vont jamais Communiquer sur ça Il a fallu Que les communicants Parlent De l'incident Qui s'est passé Au Sénégal Où nos frères Ont été découpés Tuez Les jeunes De bonnes filles Sinon Est-ce qu'ils ont parlé de ça Ils ont refus De communiquer sur le nombre Aujourd'hui Moi j'ai parlé De plus de 30 Plus de 20 Plus de 30 morts Voilà le résultat Selon les enquêtes C'est 36 morts Tous des Guinées 36 morts Est-ce qu'ils ont Améné un corps En Guinée Est-ce qu'ils ont Envoyé un corps Non Est-ce qu'ils ont Envoyé un corps Non Portez-vous bien Bonne journée A tout le monde Et voilà un ministre Médiocre Et puis de surcroît Un général d'armée Général Viens se flanquer Regardez les familles Pour les conseiller Est-ce qu'en ce temps-là Les gens qui ont perdu Deux ou trois personnes Ont besoin de conseils Les gens doivent d'abord Savoir la situation Les corps des enfants Ils savent qu'ils sont morts Un père de famille Un père de famille qui l'a dit Si on nous dit Que c'est la noyade Ou quoi On peut comprendre Voilà on dit Que le bateau C'est renversé Ils sont tous morts On peut comprendre Mais des gens Prennent des machettes Ils découpent Nos enfants Ils les mettent dans Le sac Ils les aident Sur la haute mer Et puis tu viens T'asseoir pour nous dire Conseillez vos enfants Il ne faut pas Qu'ils partent en aventure Il faut qu'ils font ceci Il faut qu'ils font ceci Il y a quoi en Guinée Il y a quoi Qu'est-ce qu'ils vont faire en Guinée Il y a quoi Il y a quelle activité Vous envoyez plus de 15 000 personnes A la retraite Vous mettez les gens en prison Vous ne recensez pas Et puis vous demandez aux gens D'accepter comme ça la vie Et puis ce qui me fait mal On demande aux Guinéens D'accepter de vivre comme ça C'est-à-dire On demande aux Guinéens D'accepter de vivre comme ça Vous voyez tous les jours Vous détournez Nous voyons des villas Des châteaux Sorti sur son Tous les jours Vous demandez aux autres Guinéens D'accepter de vivre comme ça Ah Non Non c'est autre chose Hein D'accepter de vivre comme ça